Hey quoi de neuf les bros ! Je suis Enzo de la Brose Corporation et ça me fait extrêmement plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Virtual Regatta. Aujourd'hui je vous propose un petit récap sur les 3 premiers jours en mer sur la nouvelle course RORC Transatlantic Race et il sera suivi d'une analyse détaillée de la situation actuelle de la flotte en plein océan Atlantique. Enfin pour finir, et comme vous en avez maintenant l'habitude dans chaque vidéo, on va faire un petit point de routage pour voir quelles sont les futures trajectoires à adopter. Sans plus attendre, c'est parti ! On commence tout de suite cette vidéo par un bref aperçu du peloton qui s'étire toujours davantage du nord au sud selon les trajectoires de chacun, dont les membres de l'équipe de la Brose Corporation pour leur placer aux avant-postes de la course et dont nous en reparlerons de façon plus détaillée un peu plus tard dans la vidéo. Bref, juste avant que la vidéo ne commence vraiment, j'en profite pour faire un petit point et vous rappeler que vous pouvez, et même je vous le conseille très fortement de vous abonner à la chaîne YouTube de la Brose Corporation si ce n'est pas déjà fait, et ce en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Vous êtes déjà plus de 650 à l'avoir rejoint, c'est complètement fou ! C'est le premier jour en mer pour toute la flotte virtuelle de la Roark et les 24 premières heures de course se sont déroulées sans accrocs pour le plus grand nombre des concurrents, après le passage du premier intermédiaire dans la matinée. On arrive maintenant dans la partie où vont s'effectuer les premiers grands choix stratégiques, entre maintenir un cap à l'ouest ou s'orienter au sud-ouest, et on observe déjà à l'écran des écarts qui vont certainement s'amplifier et s'amplifier au fil du temps, ce que l'on vérifiera sur les prochains jours. Mais globalement, la vitesse est comprise entre 22 et 26 km par heure pour tous les skippers cet après-midi, et ce, grâce aux alizés. Ces grands systèmes météorologiques qui se situent au niveau de l'équateur ne faiblissent pour le moment pas du tout au niveau de la course. En ce qui concerne les classements, ils offrent toujours la part belle à des inconnus, dont le leader actuel, l'italien Friul 69, très bien positionné et devant presque 100 000 bateaux. Bravissimo à lui ! Et ce que je vous propose désormais, c'est de voir comment a évolué la course le lendemain. Deuxième jour de course, les bros en ce lundi 11 janvier 2021. On va faire vite aujourd'hui, puisque d'une part, je suis complètement rincé après ma journée, sur terre bien entendu, et d'autre part, car il n'y a pas eu d'événement extraordinaire, de retournement de situation ou d'un changement de temps quelconque. En effet, comme hier, les alizés portent toujours notre petit classe 40, placé aux alentours de la 20 000ème place, et on entame progressivement notre descente en direction du sud et des Antilles, et ce, peut-être un peu plus que certains autres concurrents qui font le choix pour l'heure du plein ouest, voire même d'un très léger trajet en direction du nord-ouest. C'est le cas des leaders actuels de l'épreuve, et en particulier, le premier, le tout premier de l'épreuve, un russe, Eméretli, qui nous offre une très belle performance actuellement. Plus de 72 heures après le départ de l'épreuve, on assiste au premier fait de course majeur, puisque le peloton est en train de se disperser en deux groupes majeurs. On retrouve alors un groupe, disons, ouest, entre guillemets, qui regroupe des membres de la team, ainsi que les leaders actuels de l'épreuve au classement général individuel, dont le premier, Salin Kerkro. Félicitations à lui ! Plus au sud, on retrouve un groupe dans lequel je me situe actuellement, ainsi qu'un nombre important des joueurs de l'équipe. On retrouve par exemple Jean-Mich Demille, qui se situe actuellement aux alentours de la 1500ème place. Et également, on constatera que tout le monde navigue encore aux alentours de 18-20 km par heure, portés par des alizés persistants, mais qui, cependant, pourraient faiblir d'ici quelques jours, comme on le verra tout à l'heure sur le petit point de routage. La trajectoire, quant à elle, est la même pour tous. C'est entre 200 et 240 degrés que tous les joueurs se dirigent en direction du sud-ouest. Au niveau des classements, cette fois-ci, j'ai, disons, pris cher pendant la nuit, puisque je me retrouve au-delà de la 25ème place, très loin, très très loin, derrière le premier de l'équipe, Jean-Michel 59, qui se retrouve dans le top 500, ainsi que ses snakes. Félicitations à eux deux. Ils permettent à la team de la Bruce Corporation de grappiller des places au classement inter-team, puisqu'on est à présent à la 25ème position. Là aussi, une très belle performance. Cependant, pour conserver ces belles places, il va être nécessaire de faire un petit point de routage sur Zezo, et c'est ce que nous allons faire directement. On se retrouve sur le logiciel de routage Zezo, et on constate que la trajectoire qu'il privilégie actuellement pour rallier le plus vite possible la grenade est, soyons clairs, assez originale. C'est en effet une grande et longue descente en direction sud-sud-ouest, qui est proposée par le routeur, et ce, jusqu'au beau milieu de l'Atlantique, que nous rallierons vers le 16 janvier, et date à laquelle il faudra radicalement changer son cap pour se diriger plein ouest, et même vers le nord-ouest par moment. C'est pour cette raison que ce routage, notamment de par son originalité, bien sûr, est à prendre avec des pincettes, et on en saura plus lors des prochaines vidéos, et des prochains points de routage que l'on effectuera. Voilà les bros, on a désormais fait le tour du jeu, et vous savez tout de la nouvelle édition de l'Arrourke Transatlantique 2021. On se retrouve sur le bateau d'un abonné, qui s'appelle Guy fait du bateau pour clôturer cette vidéo, et ce, en lui souhaitant un bon courage pour le reste de la course. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, dites-le simplement en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur la course. C'était Enzo de la Bruce Corporation. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada